Vous avez probablement entendu dire que boire un verre d'eau le matin à jeun, dès que vous vous levez, est très bon pour votre santé. Cependant, si vous ne faites que ça, vous risquez en réalité de consommer des bactéries. Je vous parle tout de suite de trois choses simples à faire pour profiter réellement des bienfaits du verre d'eau le matin à jeun. Cette seule habitude, facile et qui ne coûte rien, favorise votre métabolisme et améliore miraculeusement votre santé. Un véritable concentré de bénéfices au réveil. Essayez simplement pendant une semaine et vous verrez la différence. La star d'aujourd'hui n'est autre que l'eau, et en particulier la routine qui consiste à boire un verre d'eau le matin, à jeun et au réveil. Vous avez probablement déjà entendu dire que boire de l'eau lorsque vous vous réveillez le matin est particulièrement bon à la santé. Notre corps est composé à 60% d'eau, ce qui fait de l'eau le constituant principal de notre corps. L'eau nous est donc vitale. Au point qu'une perte de 5% d'eau de notre corps peut entraîner de graves maux de tête et des confusions mentales. Et qu'une perte de 12% d'eau peut provoquer un coma ou être fatale. L'eau joue également un rôle essentiel à l'intérieur même de notre corps. Elle contribue à réguler notre température corporelle lorsqu'il fait chaud, en libérant de la sueur. Elle élimine les déchets pour favoriser notre métabolisme et contribue même à la circulation sanguine, à la régulation du sodium et à détoxifier notre corps. De plus, notre corps utilise de l'eau la nuit pour notre métabolisme, mais aussi pour maintenir notre température corporelle, ce qui fait que nous avons tendance à nous sentir déshydratés au réveil. Boire de l'eau tout de suite permet alors de réduire la viscosité du sang, réduisant ainsi directement le risque d'attaques et d'accidents vasculaires cérébrales. L'eau a réellement un pouvoir extraordinaire. Il est vital de consommer régulièrement et suffisamment d'eau dans la journée. Mais le verre d'eau le matin au réveil et à jeun est tout particulièrement important. Cependant, il ne s'agit pas de boire de l'eau n'importe comment. Voici trois points essentiels, simples, mais auxquels vous devriez prêter attention. Tout d'abord, vous devez rincer votre bouche avant de boire. C'est incroyablement crucial, car lorsque vous vous réveillez le matin, votre bouche est pleine de bactéries. Si vous buvez de l'eau sans rincer votre bouche au préalable, c'est comme si vous consommiez à proprement parler des bactéries. Et ça, même si vous vous êtes brossé lait dans la veille, avant d'aller vous coucher. Parce que pendant la nuit vous digérez, votre métabolisme tourne et une multitude de bactéries se développent dans votre bouche. Surtout qu'une bouche chaude et humide est la condition idéale pour la prolifération de bactéries. Alors, comment devriez-vous boire votre verre d'eau le matin à jeun ? À votre réveil, rincez-vous tout simplement la bouche avant de boire de l'eau. Vous n'avez même pas besoin de vous brosser les dents, il suffit de vous gargariser, de rincer votre bouche et votre gorge, avec une gorgée d'eau, deux-trois fois. Ce simple jette permet d'éliminer efficacement une grande partie des bactéries qui se seront installées dans votre bouche la nuit. Une petite remarque, certaines personnes ont tendance à utiliser un bain de bouche le matin, au lieu de se brosser les dents. Cependant, il n'est pas recommandé de se gargariser tôt le matin avec un bain de bouche, souvent un liquide antiseptique, car il peut être absorbé par votre bouche devenue sèche pendant la nuit. Rincez-vous simplement plusieurs fois avec de l'eau avant de boire un verre d'eau à jeun le matin. Le deuxième point est que vous devriez boire de l'eau tiède. L'eau chaude n'est pas recommandée et l'eau froide est réellement déconseillée le matin. Lorsque vous vous réveillez, boire de l'eau tiède à jeun permet d'étancher votre soif, de vous hydrater mais aussi d'éclaircir votre esprit. Beaucoup de personnes aiment boire de l'eau froide le matin, tout droit sorti du réfrigérateur, et tout particulièrement en été. Pourtant, vous ne devriez jamais faire cela. Boire de l'eau froide à jeun stimule brustement le système nerveux sympathique et peut provoquer un choc au cœur. Cela peut également entraver la circulation sanguine, au lieu de l'aider, ce qui peut potentiellement causer des problèmes cardiaques, tels que des arythmies. Lorsque vous mangez de la glace ou un sorbet froid, vous arrive-t-il de ressentir une sensation de froid ? L'eau froide donne également cette même sensation. Pourtant, entrer soudainement en contact avec quelque chose de trop chaud ou froid peut causer un stress immense à nos dents et nos gencives. Lorsque vous buvez de l'eau froide, l'émail et la dentine qui composent nos dents se dilatent, ce qui peut créer des fissures dans les dents. C'est pourquoi, même lorsque vous vous brossez les dents, il est recommandé de se rincer à l'eau tiède. Vous voulez connaître une température précise ? L'eau est tiède au environ de 30 degrés Celsius, une température légèrement plus basse que notre température corporelle est idéale. D'ailleurs, si vous buvez au réveil de l'eau trop froide ou trop chaude, votre corps va puiser dans votre énergie pour rééquilibrer votre température corporelle, vous privant ainsi de votre vitalité matinale. Avec l'âge, notre métabolisme de base diminue, boire de l'eau froide devient d'autant plus néfaste car cela entraîne une chute importante de la température corporelle et un raventissement de la circulation sanguine au niveau de l'estomac, misant ainsi à la digestion. Par conséquent, pour favoriser la circulation sanguine, le métabolisme et notre énergie, il est essentiel de boire de l'eau tiède le matin. Que pourrait être enfin le dernier point ? Vous devriez boire votre verre d'eau à jeun le matin, lentement. Beaucoup de personnes ont tendance à avaler rapidement de l'eau le matin, parce qu'elles se sentent assoiffées au réveil ou tout simplement parce qu'il faut commencer rapidement la journée. Pourtant, boire d'un train un verre d'eau à jeun n'est réellement malsain. Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou que vous avez des antécédents d'anévrisme cérébraux ou d'hémorragie cérébrale, il est dangereux de boire ne serait ce que de l'eau, trop rapidement à jeun. Une augmentation rapide du flux sanguin vers le cerveau ou le cœur peut entraîner une rupture des vaisseaux sanguins, causant ainsi des problèmes importants. De plus, une augmentation soudaine de l'humidité interne du corps peut aussi déclencher de graves maux de tête. Boire trop d'eau peut diminuer rapidement la concentration d'électrolytes de nos cellules tout en augmentant la concentration d'eau, ce qui provoque un gonflement des cellules. Si les cellules de notre cerveau gonflent, cela peut augmenter la pression à l'intérieur du crâne, provoquant des maux de tête et des difficultés respiratoires. De plus, une diminution de la concentration d'électrolytes peut perturber l'équilibre du corps, voire même provoquer des spaces musculaires. Il est donc important de ne pas boire toute l'eau d'un coup, mais de la boire lentement. Accordez-vous deux minutes le matin pour boire tranquillement un verre d'eau. De nos jours, nous portons de plus en plus d'intérêt à notre santé intestinale, portée par l'idée qu'un intestin en bonne santé signifie un cerveau en bonne santé, et donc un risque réduit de développer une démence. Ce qui est tout à fait vrai. L'intestin est tellement crucial qu'il est souvent appelé le deuxième cerveau de notre corps. En fait, 60% des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin, qui est un important producteur de diverses hormones. La santé intestinale est donc essentielle pour le bien-être global de notre corps. D'ailleurs, 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Boire un verre d'eau le matin à jeun peut donc être la meilleure habitude pour préserver notre santé intestinale. Cela réveille en douceur et stimule les réflexes gastriques et intestinaux, et peut également maximiser l'efficacité des probiotiques. Par conséquent, avant même d'envisager de prendre des compléments alimentaires, pré- ou probiotiques, commencez par boire un verre d'eau tiède chaque matin pour votre santé. Peut-être vous restent-il de nombreuses questions à ce sujet. Quelle quantité d'eau dois-je boire au réveil par exemple ? Certaines personnes vous diront qu'il faut boire tant de litres par jour, d'autres qu'il faut boire tant de verres d'eau le matin. Chiffrer la quantité d'eau n'est pas important. Vous devriez boire quand vous avez soif et avec modération. En fait, boire trop d'eau peut s'avérer même plus dangereux. Tout particulièrement pour les personnes ayant des reins fragiles ou celles qui suivent un traitement de dialyse en cas d'insuffisance rénale. Une consommation excessive d'eau peut en fait entraîner des problèmes de surcharge des reins et des difficultés respiratoires en raison d'un faible taux d'humidité interne du corps. Boire beaucoup d'eau est souvent promu dans les régimes de perte de poids, car cela procure une sensation de satiété, ce qui permet de réduire nos rapports alimentaires. Pour les personnes qui en ont besoin, cela peut être certes une bonne chose. Mais pour les personnes souffrant par exemple de diabète, il faut être vigilant à ne pas trop réduire son apport alimentaire, ce qui entraînerait un risque de toux de sucre dans le sang trop faible. De même, les personnes souffrant de reflux gastro-ésophagiens ou ayant un estomac fragile peuvent ressentir une aggravation des symptômes lors d'une consommation excessive de liquide. Il est donc préférable de boire une quantité d'eau raisonnable. Un verre d'eau est généralement suffisant le matin. Prenez soin de votre cerveau en prenant soin de votre intestin. Boire simplement un verre d'eau à jeun le matin suffit pour favoriser votre métabolisme et améliorer grandement votre santé. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.